Nancy, Orléans, deux équipes relégables à l'automne et transfigurées par leur changement d'entraîneur qui se retrouvent dans cette 25e journée pour se rapprocher du maintien et pouvoir continuer de rêver à une montée en Ligue 2. Attention à ce centre-là, on donne un coup, on dans la course, c'était bien fait de Louis Cujon qui s'était présenté aux avant-postes mais sa frappe serait un peu trop croisée et surtout va finir hors cadre. Sur le second ballon, Adriane Dabas qui va essayer de ressortir dans le changement d'entraîneur on pourrait trouver Brandon Agounon qui est de retour sur cette pelouse qui ne s'est pas fait que des amis du côté de Marcel Picot et il va prendre sa chance Brandon Agounon, ça va passer à côté les buts de Martin Souzakme il avait pris ses responsabilités, le Béninois, le Kerman étant Axel Maraval, le skill sheet du côté du FC Roi Attention à cet excellent ballon avec Romain qui a vu l'appel et surtout le bon décalage de L'Orgis qui va se mettre pied gauche, ça a été retiré de la tête par Saint-Ruiz avec Mazouzako, qui écarte là désormais avec ce centre de Taillot Attention Solvay, qui va ouvrir la marque, le voilà, le troisième but du capitaine Gaëtan Buspat ça faisait six mois qu'il ne l'avait pas marqué et qui, eh bien là, vient débloquer le tableau d'affichage à la demi-heure de jeu ça fait un but à zéro pour Le Chardon et la fête forcément dans le virage de Marcel Picot eh bien ça sera pour Kevin Fortuné oh avec cette tête et Nicolas Saru qui n'était pas l'heure de reprendre au deuxième ponton et de ne pas trembler sur ses ballons et à rien et c'est la pause à Marcel Picot, laisse Nancy Lorraine qui mène un but à zéro grâce à son capitaine Gaëtan Busman d'attendre son coup de sifflet, c'est chose faite Lucas Bretel avec désormais Grégory Berthier le chef d'orchestre pour mettre ce ballon directement dans la boîte la sortie au point de Martin Surzac et derrière Prince Mendy pour venir soulager tout ça et la tentative à l'entrée de la surface de réparation bien capté par Martin Surzac Coupé, Solvay, Bretel Fortuné désormais Petit ballon vers Albitouré petite combinaison pour ce centre en deuxième, attention et derrière il y avait la reprise de Berthier mais ce but ne sera pas validé pour une position dehors jeu les Nancy-Orléans qui étaient un grand classique de la Ligue 2 il va aller prendre sa chance, ça a été retouché et la main ferme de Martin Surzac pour écarter le danger le patron de la défense qui a encore fait parler la poudre même si la trajectoire serait rentrante si c'était Berthier qui l'a frappé mais non, il a fait mine Fortuné, ce sera Berthier directement la main opposée et la claquette de Martin Surzac quelle occasion pris notamment par Delos allez Bretel, la récupération vers Ryan Ponty il est bon ce centre la déviation d'Adriane Damas a été retouchée par Martin Surzac non, ça sera en renvoi au 5-50 Kevin Fortuné c'était vers la tête d'Adriane Damas qui avait un poil trop croisé nouvelle opportunité Martin Surzac appel au calme un retour au calme dans sa défense pose des problèmes à l'SNL Berthier à la baguette désormais avec Bretel Bretel qui va revenir intérieur il va prendre sa chance il avait bien enroulé et ça va passer au-dessus il était resté sur ses appuis Adriane Damas le décalage trouvé par Berthier vers Kevin Fortuné Fortuné haut il a marché sur le ballon pressing haut encore de Adriane Damas et ça rayonne vers Kevin Fortuné sur le côté gauche allez il va prendre le temps centré pied droit il n'était pas sur son bon pied la volée de Ryan Ponty ça va passer à côté et encore la colère de Martin Surzac Damas Dabas qui avait essayé de la glisser finement à Berthier et attention à la transition avec Touré justement il était si discret jusqu'à présent le retour de Morgane Jean-Pierre héroïque mais oh sanctionné par Monsieur Zolota qui a sorti un rouge direct contre et bien Morgane Jean-Pierre Taillot il va décider d'allonger visé notamment sur la profondeur et la vitesse de Touré et il va lui remettre là c'est bien fait pas de position de hors-jeu Touré il ouvre son pied et là voilà le but qui break est-ce que ce pute a été accordé ? non position de hors-jeu sur la remise de Nangis pour Touré on en reste là et le petit ballon là directement envoyé pour le débordement de Lenny Nangis oh il y a quasiment un deux contre deux Lenny Nangis qui va s'entraîner oh c'était dans la course de Touré qu'il n'a pas pu reprendre c'est parti pour les goujons oh et Ryan Ponty avec la tentative un peu trop croisée les triceps qui ont été bien travaillés à l'entraînement attention Nicolas Saruffe et l'enchaînement contrôle frappe et c'est la victoire la victoire pour l'Est Lansi-Laurem qui se rapproche d'un maintien qui semblait pourtant loin en début de saison Sous-titrage Société Radio-Canada